Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les primitives avec un petit logiciel, ici un extrait logiciel de calcul formel et réglage d'une constante, donc ça utilise bien en tout cas le cours donc on vous propose deux fonctions, f et g, je vous donne les expressions elles sont définies toutes les deux sur 0 plus l'infini alors petit f de x, c'est donc ln de x plus 1 sur x plus 1 et g de x, ça sera x plus 1 fois ln de x et donc tout ça sur 0 plus l'infini on vous demande de vérifier une information donnée par un logiciel de calcul formel ce logiciel de calcul formel, il nous dit alors dérivé x plus 1 de x, alors ça a l'air d'être une instruction qui va dériver ce qu'on met entre parenthèses et il semble que le résultat dessous soit finalement la dérivée donc on va dériver x plus 1 de x alors ça tombe bien parce que c'est g de x donc ici on calcule g prime de x alors g est un produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini donc g est dérivable sur 0 plus l'infini entre parenthèses, un produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini toujours dire où sont dérivables les fonctions là, alors g de x, je vais l'écrire c'est un produit, u de x fois v de x avec u de x c'est donc x plus 1 v de x c'est ln de x donc on a besoin de u prime qui vaut 1 et de v prime qui vaut 1 sur x d'accord ? on va donc utiliser, je précise toujours la formule donc u, la dérivée d'un produit u v prime donc c'est u prime v plus u v prime donc la petite boucle ici avec une addition entre les deux donc g prime ça va donc être égal à une fois ln de x plus x plus 1 multiplié par 1 sur x alors on va développer cette parenthèse donc ça fait x fois 1 sur x plus 1 sur x ce qui donne donc ln de x plus, alors x fois 1 sur x bien, les x simplifiés restent 1 plus 1 sur x et là vous reconnaissez à l'ordre près à la somme qui donne f de x donc effectivement quand on dérive x plus 1 ln de x on trouve bien ln de x plus 1 sur x plus 1 donc effectivement, c'est vrai donc ça sur une copie par exemple vous faites une petite phrase donc ce qu'on a démontré c'est que quel que soit x appartenant donc à 0 plus l'infini effectivement g prime est bien égal à f prime ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que petite f est la dérivée de g prime sur 0 plus l'infini mais dans l'autre sens petit g c'est une primitive de petite f sur ce même intervalle deuxième question en déduire la primitive de f qui s'annule en deux donc ici on vient de trouver une primitive donc de petite f d'après le coup comme g est une primitive de petite f sur 0 plus l'infini et bien on peut dire que les primitives de petite f donc sur 0 plus l'infini sont donc exactement les fonctions donc qui a x associé et bien ça sera g de x plus une constante k appartenant à l'air d'accord ? donc on cherche on cherche donc grand f sur 0 plus l'infini tel que et bien grand f de x ça soit égal à petit g de x plus k et ça pour tout x donc pour tout x appartenant à cette intervalle donc pour tout x positif d'accord ? on veut une primitive donc on veut que f de 2 soit égal à 0 d'accord ? donc en remplaçant x par 2 on va avoir une condition qui va nous permettre de trouver k ça veut dire qu'ici g de 2 plus k doit donc être égal à 0 je vais calculer g de 2 alors on va le faire à côté g de 2 je remplace donc x par 2 ça fait 3 fois ln de 2 et donc k va être égal à moins g de 2 donc moins 3 ln de 2 conclusion et bien la primitive qu'on cherche a pour expression donc g de x et bien c'est x plus 1 ln de x moins 3 ln de 2 donc voilà ce qu'on cherchait et ça cette formule elle est valable quel que soit x strictement positif donc voilà la primitive en tout cas son expression vous pouvez vérifier en dérivant et bien on retrouvera bien petit f et quand on remplace x par 2 et bien vous voyez ça fait bien 0 l'exercice est terminé à bientôt 1 3 5 6